Musique Yo les gens c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Laissez-moi vite vous présenter le gameplay avant C'est une double atomiseur Strike A la NV4 sur Precinct Oui je sais déjà certaines personnes me dire On voit que de la NV4 etc Malheureusement pour le moment c'est une des seules armes potables Avec la cabare Et puis de toute façon double cabare je vous l'ai mise au mois de décembre Donc si vous voulez la voir n'hésitez pas de la regarder Mais bon les autres armes ne sont pas aussi valables que ça Et puis pour l'instant il y a beaucoup de gens qui jouent NV4 NV4 dans les accueils Donc forcément quand toi tu vas jouer avec d'autres armes Genre la RP Revo de loin Elle est bien de loin mais ça ne vaut pas une NV4 Donc c'est plutôt assez compliqué Je m'envoie désolé si c'est encore de la NV4 Mais bon il va falloir que d'autres armes sortent éventuellement Il semblerait que très prochainement il y aurait de nouvelles armes nucléaires J'en ferai une vidéo bien évidemment là dessus Mais là on va déjà parler du prochain Call of Duty Et pourquoi je vais parler déjà du prochain Call of Duty ? C'est bizarre déjà de parler du prochain Call of Duty On est au mois de janvier, on est exactement le 6 janvier quand je commente Parce que quand la vidéo sera postée je ne serai pas là en fait Je serai tout simplement, je vais prendre un petit week-end Voilà, tranquille, détente, etc. avec les potes Et sur le coup c'est vrai que le prochain Call of Duty Il y a eu déjà pas mal des infos, on va dire des rumeurs plutôt Des rumeurs et des vraies infos qui sont sorties Concernant le prochain Call of Duty Et je vois déjà certaines personnes me dire Ouais on en a déjà parlé, etc. Et je vais vous balancer donc la première image Je pense que vous en avez déjà entendu parler Qui est donc Call of Duty People Army On va pas aller bien loin Vous savez très bien que c'est un fake Que c'est absolument faux Que c'est un mec qui a réussi à le récupérer Grâce à un mode tools sur AW Où c'est un mec qui a réussi à hacker Enfin bref C'est un truc un peu compliqué à ce que j'ai compris Ça a été tweeté par Infinity World Qui a absolument nié tout cela En disant que ce ne serait pas le prochain Call of Duty Et que c'était absolument un fake Donc les personnes qui croient encore à People Army Maintenant vous êtes au courant que c'est absolument faux Que ce Call of Duty ne sortira pas Enfin peut-être qu'un jour il s'appellera People Army Mais ça ne sera pas du tout par ce Call of Duty là Et donc vous savez très bien que le prochain Call of Duty Est fait par Sledgehammer J'allais dire People Army Je dis n'importe quoi Est fait par Sledgehammer Games Et qu'il y a une énorme rumeur d'un Call of Duty Qui s'appellerait Call of Duty Stronghold Je vous balance tout de suite une image Alors l'image je peux déjà vous dire que c'est un gros fake Alors attention les gens Ne croyez pas absolument par les Youtubers Parce qu'il y a certains Youtubers qui vont vous faire des gros fakes Et cette image là pour tout vous dire C'est Azox qui me l'a faite Parce que à la base des autres Youtubers qui l'ont fait Qui ont demandé une miniature Bah si je récupérais cette miniature Tout simplement je pouvais me faire Strike Et j'avais pas du tout envie de me faire Strike Donc j'ai fait une sorte de couverture trafiquée J'avais demandé justement à Azox qui s'en occupe Donc je le remercie infiniment Parce que sinon j'aurais pas pu parler de cela Tout simplement parce que c'est un fake Cette image est un gros fake Tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas C'est une série en fait qui existe Pour les personnes qui ont vu éventuellement cette série Et je vous recommande de voir cette série là Même si on est sur du Call of Duty C'est une et même la meilleure série Concernant la deuxième guerre mondiale Qui s'appelle Band of Brothers Pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement N'hésitez pas à regarder C'est un peu trash C'est à dire que si t'as 12-13 ans N'évite à regarder Parce que c'est quand même assez gore Parce que c'est les vraies images de guerre En fait cette série est parlée à propos de vétérans De la deuxième guerre mondiale Donc si t'as envie de regarder ça Franchement va regarder Parce que c'est une des meilleures séries Qui existent dans ce monde Vous vous connaissez Breaking Bad Comme je connais Game of Thrones Etc Mais Band of Brothers C'est vraiment on va dire un peu vieux Comparé à maintenant Mais c'est une des meilleures séries Qui existent dans ce monde Enfin bref Petite parenthèse Culture générale Etc Enfin bref Donc c'est un gros fake Au niveau de la couverture Mais Call of Duty Stronger N'a jamais été nié Par Activision Par Infinity Ward Aucun compte à ce jour A nier le fait Que le prochain Call of Duty Sera Call of Duty Stronghold Alors vous pouvez très bien me dire Ouais mais attends Le prochain Call of Duty S'il s'appelle pas Call of Duty Stronghold Tu auras absolument faux Etc Alors au sens du non Oui Mais ce qui se passe Et comment va se passer Call of Duty Stronghold Ca risque pas Alors je vais vous expliquer pourquoi Pour ceux qui savent Éventuellement Normalement A la base de Advanced Warfare On était censé avoir Un Call of Duty Terre à Terre Pour ceux qui ne le savent pas On était censé avoir Un Call of Duty Au Vietnam Et les personnes Qui l'ont fait Justement Se sont fait Un peu engueulé On va dire ça Se sont fait grave engueulé Par Activision Qui a dit C'est soit vous faites Advanced Warfare Avec quelque chose de futuriste Soit vous ne ferez plus Jamais de votre vie Un Call of Duty Et la saga Donc ils ont décidé Au final De suivre Activision Et qu'ils ont fait Un Call of Duty Justement avec Ce qui existe Aujourd'hui Des exosquelettes Sur Advanced Warfare C'est des exosquelettes Contrairement à Black Ops 3 Ou Infinite Warfare On va y arriver Qui sont des jetpacks Donc par rapport à cela C'est que le prochain Call of Duty Comme j'ai dit N'a jamais été nié Il n'a jamais été nié Infinity War J'ai beau avoir cherché Des tweets N'a jamais nié Le fait que le prochain Call of Duty Sera Call of Duty Stronghold Et qu'il se passera Au Vietnam Terre à terre Et en plus Il y a de plus en plus D'autres infos Il y a eu une grève Des acteurs Et dans cette liste Grève des acteurs Il y a eu Un certain Call of Duty Stronghold Comme par hasard Concernant celui Concernant justement Le Call of Duty De Vietnam Alors certains vont me dire Ouais mais tu sais Ça peut être totalement faux Etc Je dis que Quand tu Payes des acteurs Pour justement Emprunter leur voix Parce que tout simplement Tu vas emprunter leur voix Tu leur demandes Leur voix Etc Pour jouer certainement Des personnages Comme par exemple Kevin Spicey Dans Advanced Warfare Je pense pas Que ça soit du fake Je pense que Très prochainement On aura un Call of Duty Terre à terre Et pourquoi On aura un Call of Duty Terre à terre également C'est parce que La communauté le réclame La communauté Réclame un Call of Duty Terre à terre Je crois qu'on a même pas besoin De le réexpliquer Pourquoi Vous regardez Les fameux dislikes De Infinite Warfare Et je pense que Vous allez vous rendre compte A quel point Il faut un Call of Duty Terre à terre Et que la plus grande Majorité Demande Un retour Aux sources Et ça serait un Call of Duty De la Deuxième Guerre mondiale Et Enfin de la Deuxième Guerre mondiale De la guerre froide Par rapport à la Deuxième Guerre mondiale Enfin bref Vous m'avez compris Après certains vont me dire Ouais mais tu sais La guerre froide Il y a eu aussi avec Black Ops Etc Alors c'est vrai que Black Ops C'est vrai que c'est assez sombre C'est pas exactement La première guerre mondiale Si je dis pas de bêtises Parce que je ne me souviens plus Vraiment de l'histoire De Call of Duty Black Ops 1 Ça fait comme je vous ai dit Un bail que le jeu est sorti Mais c'est vrai que C'est toujours dans Ces alentours là Et en plus Les Jammer Games A quelque chose A prouver désormais Ils ont quelque chose A prouver C'est que Contrairement A l'échec T'Advanced Warfare Parce que t'as beau me dire Gros T'as beau Franchement Soyons honnêtes Entre vous et moi Advanced Warfare Même si vous l'aimez Ça a été un bide On va pas se le cacher C'est comme Infinite Warfare C'est un bide Ces Call of là Ça a été un bide Autant que ça soit sur Youtube Autant que ça soit en vente C'est que même Black Ops 3 A défoncé Advanced Warfare Je pense en En un mois Il a dû défoncer ce jeu Niveau des ventes Donc Autant peut-être que toi Derrière ton écran Tu dis Ouais mais moi J'ai bien aimé Advanced Warfare Etc Je parle pas du principe Que si tu l'aimes Ou tu l'aimes pas C'est juste que ça a été Un bide Niveau vidéo Sur Youtube Tout ce que tu veux Ça a été un énorme bide Et qu'à ce jour C'est peut-être plus intéressant On va dire D'avoir enfin Un Call of Terre à Terre Un Call of vraiment Que les gens demandent Les gens demandent Un Call of Terre à Terre Et je suis le premier à le dire J'aimerais bien avoir Un nouveau Call of Duty Terre à Terre Pour voir qu'est-ce que ça donnerait Peut-être tu vois Un peu changer Avoir un Call of Duty Terre à Terre Une année Et une autre année Avoir un Call of Duty Futuriste Ça serait quand même Assez stylé Moi personnellement Ça serait juste énorme D'avoir ce genre De Call of Duty là Et en plus de ça Quelque chose Que Sledgehammer Games Doit réparer C'est son matchmaking Ah le matchmaking Ils doivent reprouver Quelque chose Parce que cela A vraiment détruit Les Call of Duty Enfin surtout Ce Call of Duty là Parce que je pense Que s'il n'y aurait pas eu Le River Boost Sur Advanced Warfare Je pense que déjà Beaucoup plus de personnes Auraient apprécié le jeu Y compris moi C'est vrai que moi J'ai pas fait de compte River Boost Et c'est vrai Qu'à un moment donné Il fallait chaque fois Être concentré Pour affronter des mecs Qui avaient 2.50 de ratio Et je faisais que ça J'avais 2.70 de ratio Et plus de 600 de scores Par minute À un moment donné Voilà c'est un peu relou Si j'ai envie de claquer Des nuques etc J'ai envie d'être tranquille Bah voilà J'ai envie de claquer des nuques Et être bloqué A cause d'un matchmaking Lorsque beaucoup de personnes Se sont plaintes Parce que soi-disant Oui c'était qu'une minorité Qui s'en plaignait Sur Black Ops 3 Dès qu'il y a eu le matchmaking Bah il y a tout le monde Qui s'en est plaint Donc en soit C'était un petit mensonge De celle du Hammer Games Et que maintenant Voilà ils doivent prouver Quelque chose à ce jour Enfin bref les gens C'était la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Je vois déjà également Certaines personnes me dire Est-ce que tu penses que De Call of Duty Black Ops 3 Black Ops 4 Va sortir Il ne sortira jamais les potes Il faut vous dire ça Également dans la tête Et je pense que Ce sera également Un World at War 2 Après qui va sortir Tout simplement Parce que si On reste dans l'optique De jeu terre à terre Et bien World at War 2 Serait plutôt Dans l'optique D'arriver Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Dans l'espace commentaire Ce genre de vidéo Faites gaffe aux fakes La prochaine fois Parce que je vois encore Des personnes en train A me poser la question Dans l'espace commentaire Maintenant vous êtes avertis N'hésitez pas à mettre Un maximum de like Un maximum de commentaire Et un maximum de partage Et on se dit à la prochaine Ciao ciao tout le monde